Je faisais de la pâtisserie quand j'étais petite avec ma grand-mère et je trouvais ça sympa parce que l'idée de mélanger plein d'ingrédients pour avoir un résultat qui est complètement différent de quand on a tous les ingrédients séparés ça m'a bien plu donc j'ai commencé quand j'étais petite. Faire l'émission du meilleur pâtissier ça m'a quand même appris beaucoup de choses, il y a pas mal de techniques que je connaissais pas. Après quand on m'a annoncé que j'allais faire l'émission je me suis quand même beaucoup entraînée chez moi donc j'ai lu beaucoup de livres de pâtisserie, je me suis entraînée avec les livres, avec des vidéos, à faire des techniques que je connaissais pas pour être un peu calée le jour du tournage parce que j'avais pas non plus envie d'être nulle. Donc ouais je me suis quand même pas mal entraînée. Ce qui m'a le plus plu dans l'émission c'est de se dire qu'on a la chance de faire goûter nos pâtisseries quand même à Cyril Lignac et Mercote c'est pas rien et en plus de ça l'émission du meilleur pâtissier moi je la regardais depuis toujours donc je regardais l'émission le meilleur pâtissier normal, le meilleur pâtissier célébrité, les professionnels, enfin c'était vraiment une émission que aujourd'hui je regarde toujours donc être dans l'envers du décor. Moi quand je suis rentrée sous la tente j'étais encore plus excitée que les candidats quoi. Alors dans les recettes du livre il y a les recettes de l'émission, il y a également des recettes que moi j'ai l'habitude de faire à la maison, que j'aime bien, que je fais à ma famille, à mes amis et il y a aussi des recettes de mes grands-mères je leur ai pas dit en fait c'est des recettes qu'elle m'avait donnée et je me suis dit que ça leur ferait plaisir d'avoir leurs recettes de famille dans un livre et avec des jolies photos donc voilà il y a aussi des recettes de famille. Celui que j'aime faire le plus c'est aussi celui que je préfère manger donc je dirais en tout cas il est dans mon livre c'est les cinnamon rolls. J'adore ça depuis que j'en ai mangé aux Etats-Unis pour la première fois j'ai trouvé ça incroyable et j'ai essayé de refaire ça à la maison et depuis j'en fais quand même assez souvent. Alors il y a des recettes vraiment pour déjà tous les niveaux débutants, intermédiaires et confirmés parce que c'est important quand même que tout le monde s'y retrouve. Il y a des recettes vegan, il y a des recettes sans gluten, il y a des recettes sans lactose. L'idée c'était vraiment de pouvoir donner à tout le monde l'opportunité de faire de la pâtisserie même s'ils ont des régimes alimentaires plutôt stricts donc j'ai essayé de faire quelque chose d'assez large. Je sais pas si je pourrais faire un autre livre plus axé cuisine. J'aimerais bien parce que j'ai une chaîne de cuisine et la cuisine et la pâtisserie c'est quand même intimement lié donc quand on aime manger de toute façon on aime manger donc pourquoi pas ça pourrait être un prochain projet mais je préférais d'abord m'améliorer plus dans ce domaine là avant de proposer des recettes aux gens.